Vous êtes sur RTL. Il y a des rapports dont on entend parler juste au bon moment. Celui de l'Inspection Générale des Finances sur le vrai temps de travail des fonctionnaires avait été remis en février à Gérald Darmanin. Et à la veille de la présentation en Conseil des Ministres du projet de loi réformant la fonction publique, eh bien, il fuite, comme on dit dans le quotidien, le Figaro et ses conclusions des coiffes. Au moins 310 000 fonctionnaires d'État travaillent moins que les 1 607 heures légales par an. Gérald Darmanin l'a confirmé ce matin sur RTL au micro d'Elisabeth Martichoux. Moi, je trouve normal que dans la fonction publique d'État comme dans la fonction publique territoriale, on fasse 35 heures, si vous me posez la question. Après, il peut y avoir des questions particulières, donc on en discutera. Et dans le débat parlementaire, je souhaiterais que dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, les fonctionnaires fassent 35 heures, comme tous les Français qui travaillent dans une entreprise. Il peut y avoir des circonstances qui ne font pas 35 heures. Ils travaillent la nuit, ils travaillent le dimanche. C'est particulièrement pénible. Mais en tout cas, effectivement, ce rapport va nous aider à faire travailler 35 heures toute la fonction publique. Alors, on va entrer dans le détail. Et le rapport estime que 30 000 postes pourraient être supprimés si les agents respectaient le temps de travail légal. Éric Vanier, il faut dire qu'il y a une règle et beaucoup, beaucoup d'exceptions. Oui, les syndicats sont pourtant très attachés à l'unicité du statut. Les mêmes règles applicables à tous. Et pourtant, ce que montre ce rapport de l'Inspection Générale des Finances, c'est qu'en matière de temps de travail, chacun fait un peu sa tambouille dans son coin. Quelques exemples. Au ministère des Affaires Sociales, on a droit à une semaine de congés supplémentaires à condition qu'elle soit prise entre le 1er octobre et le 31 mai. C'est ce que l'on appelle la semaine d'hiver. Au ministère de la Culture, la semaine Malraux, du nom dans l'ancien ministre du général de Gaulle, se prend n'importe quand, y compris en plein été. Dans d'autres ministères, on a ce que l'on appelle les jours ministres. C'est l'équivalent de la journée du maire dans les communes. Il y a deux jours ministres, par exemple, deux jours chômés au ministère de l'Intérieur. Dans le viseur du rapport aussi, l'éducation nationale, où certaines pratiques parmi le personnel non-enseignant suscitent l'étonnement. Comme les jours fériés, considérés comme travaillés et comptabilisés comme tels, si l'agent était à son poste la veille ou le lendemain. C'est quand même plafonné à quatre jours fériés par an, où les conseillers principaux d'éducation, qui bénéficient de quatre heures par semaine pour faire ce qu'ils veulent, sans aucun contrôle, s'est laissés à leur discrétion. Au total, l'Inspection générale des finances estime que, si l'on faisait travailler normalement tout le monde, on aurait besoin de 30 000 fonctionnaires de moins. Mais il n'y a aucune automaticité. On va dire que c'est un raccourci vu d'en haut.